Salut à tous c'est Jérème de Zaffaire, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes 10 meilleures ventes pour l'achat revente sur FIFA 15 Ultimate Team Et je vais faire ça sûrement en 3 épisodes, donc dans le premier épisode je vous présenterai les 10 meilleurs joueurs qui se vendent le mieux pour moi Pour les petits, à petit budget, les joueurs petit budget, ensuite dans un deuxième épisode les joueurs à moyen budget Et dans un troisième épisode les joueurs à gros budget Donc déjà je tiens à préciser que forcément j'ai pas tout essayé, tous les joueurs possibles pour faire de l'achat revente Donc voilà, il y a des joueurs sûrement que je vais citer, que je vais oublier de citer et qui pour vous marchent vraiment super bien je pense Donc voilà, si vraiment il y a des joueurs que j'ai pas cités et qui pour vous marchent vraiment très très bien N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourra sûrement aider tout le monde Également je tiens à préciser que je vais faire une série, une série achat revente Où le but ce sera d'acheter un joueur, un gros joueur uniquement en faisant de l'achat revente Je pense que vous connaissez ce type de série Et c'est dans cette série là que j'expliquerai globalement les techniques que j'utilise pour faire l'achat revente etc Et puis voilà, j'essaierai de vous sortir cette série le plus rapidement possible Donc déjà pour commencer, comment choisir un bon joueur ? Je vais vous dire ça rapidement, un bon joueur, enfin comment bien choisir ses joueurs pour l'achat revente Globalement déjà il faut qu'il ait des bonnes stats, il faut qu'il ait un bon championnat comme la BPL, la Ligue 1, les championnats comme ça Une bonne nationalité, tout ce qui est brésilien, français, espagnol Et ensuite le truc le plus important les gars, c'est tout simple Franchement pour choisir, c'est des joueurs pour l'achat revente Des joueurs qui sont vraiment très utilisés Quand vous jouez en ligne sur Feltime Team, que vous rencontrez très très souvent Voilà, ces joueurs là qui sont vraiment très utilisés En général c'est vraiment ceux là qui marchent le mieux pour l'achat revente Donc aussi je tiens à vous préciser que les 10 joueurs que je vais vous citer En fait c'est grâce à un site que j'ai pu voir vraiment quels joueurs partaient le mieux pour moi Et quelles ont été mes meilleures ventes Grâce au site Feltradingmanager.fr Donc je vous mettrai le lien dans la description, c'est tout simple Vous créez un compte, ensuite vous listez vos joueurs Et en fait vous rentrez, vous allez sur Gestion AR Et vous mettez le nom du joueur que vous venez d'acheter Le prix auquel vous l'avez acheté, ça vous indiquera tout de suite le prix de revente Vous faites lister, et après dès qu'il est vendu, vous faites vendu Vous faites ça pour chacun de vos joueurs qui sont sur la liste Et au bout d'un moment, ça va vous faire un calcul de tous vos... Ça va vous calculer automatiquement les joueurs que vous avez le plus vendus Les bénéfices que vous avez fait par jour, par semaine, par mois Voilà, c'est vraiment un très très bon site Je vous invite à aller voir la chaîne de Elmi Myopat Qui a parlé un peu de ce site, qui a expliqué un peu comment ça se passait, etc Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce site C'est vraiment très intéressant pour bien gérer votre achat revente Donc on commence tout de suite les gars avec le 10ème joueur de mes meilleures ventes Donc on commence tout de suite avec Dante Donc Dante, vraiment qui a de très belles stats Malgré qu'il n'ait pas une très grosse vitesse 64 de vitesse C'est vrai que c'est pas exceptionnel Mais bon, voilà Ça reste un joueur vraiment très utilisé online Il est très grand Il fait 1m88 Il a 83 en défense 76 en physique En plus, il joue dans un très très bon club Le Bayern de Munich Et il est brésilien Donc autant vous dire que voilà C'est vraiment un joueur très très utilisé Et très bon pour l'achat revente Que je vous conseille Il vaut aux alentours des 2000 crédits à peu près De toute façon, tous les joueurs que je vais vous citer Vaut valent à peu près aux alentours des 3000-3000 crédits environ En numéro 9, on a donc Mario Mandzukic Mario Mandzukic qui a été transféré à l'Atletico de Madrid Donc c'est simple, il a vraiment un très très gros physique 87 de physique On connait tous Mandzukic pour sa qualité de tête forcément Il a également une très très grosse frappe 82 tirs, 75 de vitesse Ce qui est quand même assez potable Donc voilà, c'est vraiment un joueur aussi très très utilisé Vraiment très grand Très physique Donc forcément il sera beaucoup utilisé dans les ligues à BBVA Donc c'est pour ça que ce joueur est vraiment très utilisé Et très bon pour l'achat revente Donc c'est le 9ème de la liste Ensuite on va continuer avec le 8ème de la liste Donc le 8ème c'est Oxlade Chamberlain Donc Oxlade Chamberlain Autant vous dire qu'il est vraiment très très rapide C'est vraiment ça qui fait sa force Qui fait qu'il est beaucoup utilisé Il est vraiment très rapide 89 de vitesse Il a 4 étoiles mauvais pieds Il a 4 étoiles gestes technique Il a 71 en tir 71 en passe 72 en physique Il a 84 en dribble Donc voilà, autant vous dire qu'il a vraiment de très très belles stats Et surtout voilà qu'il est très rapide Et vraiment la vitesse C'est vraiment quelque chose de très important dans ce FIFA 15 Et donc c'est pour ça qu'il est très utilisé Et très bon donc pour l'achat revente Ensuite on attaque tout de suite avec le 7ème Moi si je ne me trompe pas Le 7ème Et donc le 7ème c'est Skirtle Donc Skirtle franchement je vous avoue que j'étais un peu choqué quand même De voir qu'il partait aussi bien Franchement parce que voilà Il n'a pas une vitesse exceptionnelle Bon certes il joue quand même dans un très bon club Un bon championnat Et voilà au niveau de sa vitesse 63 en vitesse C'est vraiment pas super pour un défenseur central Il faut minimum qu'il ait 70 Et donc voilà je trouvais ça un peu étonnant quand même Que Skirtle il parte vraiment bien Mais bon moi je m'en fous Franchement tant que les joueurs partent bien Pour l'achat revente Franchement je ne m'en bats les reins Qui savent pas courir Ou qui aient des stats dégueulasses Tant que ça part pour l'achat revente Moi je m'en fous Donc Skirtle Skirtle il a tout simplement Des bonnes stats malgré sa vitesse Il fait 1m91 Il est vraiment très grand Il a un rendement en défense très intéressant Donc rendement élevé Et moyen en attaque Il a de très bonnes stats défensives 82 de défense 82 de physique Donc c'est vraiment quand même Des stats assez bonnes en général Malgré sa vitesse Ensuite on attaque avec le 6ème joueur Donc le 6ème joueur Qui part vraiment très très bien C'est Bouffon Donc Bouffon franchement J'étais surpris J'étais surpris parce que voilà Il a quand même pris un gros Un gros gros Mais il l'a quand même bien baissé Par rapport à FUT14 Il est passé de 86 je crois A 82 de général Surtout en réflexe Il a pris un 75 en réflexe Donc voilà Ils l'ont vraiment bien Ils l'ont démonté tout simplement Donc franchement Il a des stats globalement très bonnes Il fait 1m91 Il a 90 en positionnement Donc ça c'est vraiment très intéressant 377 en jeu à la main 84 de plongeon 75 de réflexe 1m91 Ça je vous l'ai déjà dit Bah Bouffon aussi Il est vraiment très utilisé Tout simplement Parce que voilà C'est un peu un joueur emblématique C'est un peu une légende On va dire Il joue dans un très bon club La Juventus de Turin Qui est actuellement Premier je crois de Serie A Il est italien Donc voilà Il a vraiment tout ce qu'il faut Pour être utilisé online Et donc bien partir Pour l'achat revente Donc ensuite Le 5ème joueur Qui part vraiment très très bien C'est Rodrigo Rodrigo Bah voilà Ses stats Ses stats parlent d'eux-mêmes Il est vraiment exceptionnel Ce mec Je l'ai testé Franchement les gars Il est vraiment monstrueux Ce mec Je vous invite à le tester Si vous l'avez pas déjà testé Il a 4 étoiles de geste technique Il est très rapide Il a 86 en vitesse 80 en tir 71 en physique Donc voilà Il a vraiment de très très belles stats Très complètes Et vraiment C'est un joueur qui part super bien En achat revente Donc je vous le conseille Également Donc ensuite En 4ème position Si je me trompe pas 4ème position On a Negredo Negredo pareil Vraiment de très belles stats Bon malheureusement Il a ni 4 étoiles de pied Ni 4 étoiles de geste technique Il est pas super rapide non plus Mais voilà Ce qu'il fait aussi sa force C'est son physique Il fait 1m86 Il a 82 de physique Il a une très très grosse frappe 83 de tir Et puis voilà C'est vraiment ça Qui part très bien En achat revente Ensuite En position Numéro 3 Donc là on rentre dans le top 3 Donc en position de numéro 3 On a Hatsu Hatsu Bah tout simplement Voilà Je pense que j'ai même pas besoin De vous dire pourquoi Il part aussi bien Vous l'avez tout de suite compris Sa vitesse 92 en vitesse C'est tout simplement Du cheater Je l'ai jamais testé Hatsu Franchement il me tente pas trop Parce que voilà A part sa vitesse Je vois pas trop Ce qu'il a de très bon Parce que voilà Il a un 66 en tir 71 en passe Il a même pas 4 étoiles Techniques Donc voilà Il a vraiment pas des stats Qui me tentent Mais à part sa vitesse Et franchement Voilà en tout cas Il part vraiment super bien En achat revente Et c'est pas pour rien S'il est dans le top 3 De mes meilleures ventes Ensuite en numéro 2 Numéro 2 On a John Terry John Terry Alors là autant vous dire Que j'étais vraiment Ultra surpris Que John Terry Parte aussi bien C'est vraiment ouf Qu'il parte aussi bien Parce que voilà Il a 41 de vitesse 41 de vitesse le bordel On sait que voilà La vitesse est super important Et un défenseur d'entrée Il a 41 de vitesse J'avais un peu de mal A comprendre Pourquoi il partait aussi bien Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Moi tant que ça part Ça me dérange pas Les stats Il a 84 de défense 80 de physique Il fait 1m87 Il a un rendement Moyen élevé En défense Ça c'est vraiment Très intéressant Pour ce John Terry Franchement à part sa vitesse Globalement Il est vraiment très bon Bon je l'ai pas testé Mais voilà Ses stats parlent d'eux-mêmes En plus il a 4 étoiles Mauvais pied Donc pour faire les relances Que ça soit pied gauche Pied droit C'est parfait En plus voilà C'est un peu comme Buffon C'est un peu une légende Il commence à se faire vieux Et c'est voilà Un joueur qui joue Dans un bon club Chelsea Qui est vraiment super en forme En ce moment Donc ça doit être aussi Un peu pour ça Que Terry part bien Et on arrive enfin A la première place De cette liste De mes meilleures ventes Sur FIFA 15 Ultimate Team Donc vraiment Un joueur qui est très très cheaté Je pense que si vous l'avez testé Vous allez tout à fait Être d'accord avec moi Même si je ne l'ai jamais testé Voilà ses stats C'est clairement de l'abus C'est Onyoa Donc Onyoa Vraiment très utilisé online Comme vous voyez Au niveau de ses stats Les gars C'est vraiment du bordel 83 de vitesse Pour un défenseur central C'est juste exceptionnel En plus de ça Il fait 1m88 Donc il est vraiment Très très grand Bon par contre Au niveau des stats défensives C'est pas super Comme sur 75 Bon ça reste quand même potable 77 en physique Donc voilà C'est sûr qu'en faisant 1m88 Et en allant à 83 de vitesse C'est sûr que Tu bouges tout le monde 77 de physique C'est vraiment Très intéressant Pour un défenseur central Et puis voilà Onyoa C'est vraiment Le joueur qui parle le mieux Pour ma part Avec lequel je fais Le plus de bénéfices Donc voilà Ça en est tout Pour cette liste Des 10 meilleures ventes Pour ma part Sur FIFA 15 Ultimate Team Pour les joueurs Qui sont à petit budget Donc forcément Bientôt Je vous présenterai Un deuxième épisode Avec des joueurs A moyen budget En tout cas J'espère que Ce premier épisode De mes 10 meilleures ventes Sur FIFA 15 Vous a fait plaisir Si c'est le cas Les gars N'hésitez pas A mettre un petit j'aime Ça fait vraiment Super plaisir N'hésitez pas également A mettre vos ventes Dans les commentaires Les joueurs qui partent Vraiment le mieux Pour vous Ça pourrait vraiment Aider tout le monde Et surtout M'aidez moi Simplement Parce que voilà Moi ça m'intéresse aussi De savoir Quelles sont vos meilleures ventes Pourquoi pas Utiliser ces joueurs Moi aussi Et faire de gros bénéfices Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a fait plaisir Et moi je vous dis A très bientôt les gars Pour de prochaines vidéos Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz